Salut à tous, c'est Unwin et bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Je fais le gars heureux alors que je ne suis pas du tout heureux Mais du tout, à l'heure où je suis dans cette vidéo, il est actuellement minuit 17 Nous sommes le 2 janvier, donc vous avez la vidéo du coup quelques heures après Donc, alors, déjà avant toute chose, vous savez ce qui c'est pas Pour ceux qui me suivent sur Snap et sur Instagram, sur Twitter également J'y mets un petit post YouTube, vous savez que ma petite baie m'a quitté Enfin, du moins, enfin, voilà Je ne sais pas si je ferai une vidéo dessus, etc. Parce que j'ai comme un petit peu filmé ce qui s'était passé Voilà, bah, joyeuse feu de la part de Rockstar Vous avez obtenu un pull, fusil rouge, os, un lanceur, 10 feux d'artifice et plein d'encas Protection par balle, ah ouais, merci Alors du coup, les feux d'artifice, c'est où ? C'est ça ? Ah ouais, feu d'artifice Et bah voilà, et bah bonne année Non, sérieusement, donc bonne année à tous Du coup, voilà, je voulais souhaiter une bonne année Je voulais faire cette vidéo un peu pour vous remercier, etc. Pour parler plein de petites choses Bah tout d'abord, vous savez que ma BM rip, hein Ma BM a pris fin cette année malheureusement Donc je ne sais pas ce qu'il en est actuellement Je l'ai mis sur un parking, voilà Elle a chauffé à plus de 200 degrés Ce qui est quand même énorme De toute façon, si vous me suivez sur Snap, Instagram, etc. Vous avez vu un peu les vidéos Quand il y avait les pompiers, etc. Qu'ils étaient en train d'arroser la voiture Enfin voilà Bref, je n'ai pas envie de parler de ça Parce que ce n'est pas le moment Je voulais vraiment vous faire une vidéo Un peu posée tranquille Où je parle un peu de tout ce qui s'était passé en 2018 Parce que maintenant, on est en 2019 Donc du coup, voilà Ce qui s'est passé un peu avec la BM Voilà, voilà Donc voilà, comme ça vous savez un peu ce qui s'est passé Parce que vous avez été nombreux à me dire oui Ce qui s'est passé, etc. Bah voilà, maintenant vous savez Enfin bref Du coup, si je vous parle aujourd'hui Déjà, c'est pour vous montrer ce magnifique pull-off qu'on a eu On a eu pas mal de choses Ouais, il est magnifique celui-ci Celui-là est bon Voilà, donc comme vous savez moi Pour l'année 2019, j'étais à Londres Voilà, donc vidéo qui arrive samedi d'ailleurs Donc samedi, soyez présents Ça a mal tourné dans l'avion Je peux vous dire que cette année Cette fin 2018, début 2019 Ça a été très hard pour moi Voilà, j'ai eu une petite gastro Enfin voilà De toute façon, vous verrez la vidéo En tout cas, voilà Donc je voulais vous remercier du coup Par rapport à 2018 Ce qui s'est passé Parce que c'est vrai que Cette année 2018 C'était juste magnifique C'était une belle année pour moi Et franchement Ça a été une année record Parce que bon, l'année 2017 On avait fait un bon petit record Par rapport à 2017 Mais 2018 Ça a été un gros gros record Et je voulais vous remercier Parce qu'on a Grâce à vous Parce que c'est grâce à vous Parce que si vous Vous êtes pas là Bah techniquement Moi je ne suis pas là Enfin voilà, vous m'avez compris Donc du coup Voilà, je voulais vous remercier Par rapport à cette année 2018 Qui était juste magnifique Bah pour ma part du coup J'ai pu faire ma première Officielle rencontre Abonné Donc qui s'est déroulé À la paire Games Week Voilà, vous vous souvenez La vidéo qui est encore en cours Si vous n'avez pas vu la vidéo Voilà, vous avez juste à taper PJW Unmin Et vous tombez dessus Du coup c'est ma première rencontre Abonné Et j'ai pu rencontrer Énormément de personnes De babouins D'ailleurs j'en ai rencontré À Londres aussi À peu près une dizaine De babouins à Londres Alors vu que j'étais avec Batfun Bah voilà Du coup Bah vu que Batfun J'ai connu Qui monte sa tête Bah du coup Il faisait la simulation avec moi Enfin voilà Il s'est dit Ah bah c'est Unmin Bah voilà Vous avez compris Par rapport à la paire Games Week Ce que je dis Bah c'est que C'était ma première rencontre Abonné Je voulais vous remercier À toutes les personnes Qui sont venus à la paire Games Week Alors je sais qu'il y a Plein de personnes Qui rêveraient de venir À la paire Games Week Et je sais qu'il y en a Qui sont pas forcément Les moyens Parce que la paire Games Week C'est quand même Un gros 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 budget Enfin Parce qu'en soit Il faut payer les billets Etc Les billets c'est pas cher Si t'habites à Paris Si t'habites à Paris Tu vas voilà Tu vas payer la place 15 euros Je crois Et puis étudiant Je crois c'est à 12 euros Je crois Et puis voilà Tu vas payer le métro Et puis voilà Tu vas t'en sortir Pour 30 euros Ça va quoi Mais ceux qui habitent Par exemple Je sais pas dans le sud Ceux qui habitent en Belgique Ceux qui habitent en Suisse Etc Bah là c'est un peu plus cher Soit tu viens en avion Si t'habites en Suisse Soit tu peux venir en train Mais là c'est cher Soit tu viens en voiture Dans ce cas là Faut payer Enfin voilà C'est compliqué Et puis je sais que c'est compliqué Etc Mais voilà Je voulais vous remercier aussi Par rapport à ça Toutes les personnes qui sont venues Et toutes les personnes Qui m'ont soutenu dans cette année 2018 Et c'est vrai que c'était Franchement c'était une belle année On a bien rigolé etc Après Cette année 2018 aussi C'était aussi l'année On va dire Où tout a changé aussi un peu Parce que bon On va dire que Fortnite est arrivé Voilà Ce fameux jeu Ce fameux jeu pardon Fortnite qui est arrivé Et qui a un peu on va dire Tout dégomme Parce que c'est vrai que Du coup l'arrivée de ce jeu Bah c'est un peu C'est un peu Mien Enfin Comment dire C'est un peu Mien Un petit choc On va dire Un petit choc à la chaîne Parce que Bah du coup Il y a pas mal de personnes Qui Du coup bah Suivaient un peu nos vidéos Etc Sur GTA Etc Et du coup Bah vu que Fortnite c'est un peu Été le buzz La tendance Etc Et du coup Qui ont complètement Bah délaissé un peu La chaîne Etc Et du coup Bah ils sont allés voir un peu Ailleurs Entre guillemets Des youtubeurs un peu Fortnite Etc Mais bon après C'est comme ça Voilà Nous on est resté sur GTA Alors on aurait pu très bien Aller sur Fortnite Comme vous le savez Voilà nous on est une team En plus Quoi de mieux De jouer à Fortnite en team Voilà on rigole Sur GTA Bah pourquoi On rigolerait pas Sur Fortnite Vous l'avez très bien vu Sur la chaîne De la salle Fortnite Ou sur la chaîne Multigaming Des fois moi j'ai fait 2-3 vidéos Fortnite Il me semble J'ai fait aussi des vidéos Fortnite Il n'y a pas longtemps D'ailleurs il y en a une Qui va arriver aussi La semaine prochaine Des vidéos Fortnite Voilà Et du coup Voilà C'est vrai que Bon Bah du coup Les gens sont un peu Partis on va dire Entre guillemets Et Puis voilà Je veux quand même Vous remercier Ceux qui sont partis Si vous regardez cette vidéo Je sais qu'un peu Je pense que Peut-être que Certains disent Que bon Là GTA Ça fait 5 ans Que c'est sorti Etc Bah peut-être que Ça vous saoule Etc Mais nous on kiffe Toujours autant De faire des vidéos On rigole dessus C'est un jeu magnifique En tout cas Voilà Je sais pas Comment va se passer 2019 pour moi Comment ça va se passer En tout cas Moi je vais Bah forcément Je vais rester sur GTA Après bon Il y a eu Red Dead Redemption 2 Mais bon Le jeu en soi est bien Mais franchement Le jeu est bien Mais on a pas trop Trop accroché non plus Et puis même vous Je pense que vous n'avez pas Accroché non plus Au niveau du jeu C'est un peu C'est pas le même délire quoi Enfin Ils auraient sorti GTA 6 Là ok Là on est d'accord Tu sors GTA 6 Là ouais Là 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 D'accord Et là il y a Anguisse ou Roche Mais bon C'est dommage La part de Rockstar Bon le jeu a été Comme élu Le meilleur jeu de l'année Je crois 2018 Il me semble Mais bon En soi Ok meilleur jeu de l'année Mais Un GTA 6 Ça aurait été Un autre monde En plus Ça fait 4 ans Qu'ils travaillent dessus Sur Red Dead Ils auront pu travailler 4 ans Sur GTA 6 C'est une sortie Magnifique GTA 6 A mon avis Vu là Red Dead Il est sorti En 2018 Du coup A mon avis GTA 6 Sortira pour 2021 2022 Minimum Je pense Après je sais pas En tout cas Voilà Nous On sera là On sera encore là On sera encore là Bah j'espère On sait pas ce que ça nous Ce que l'avenir nous réserve Voyez regardez Moi je reviens de vacances de Londres Tranquillement J'étais Voilà J'ai passé des Bonnes vacances Le premier jour en soi J'étais malade Donc j'ai pas mal vomi Etc Mais Bah du coup Ça va Le deuxième jour C'était plutôt tranquille J'étais en forme Etc Parce que j'étais bien reposé Je crois que j'étais rentré J'ai dormi à peu près 10h Je crois J'étais tellement Fatigué Le premier jour J'ai pratiquement rien filmé Je me sentais pas bien J'avais la nausée Etc Voilà La vidéo arrivera Vous verrez ça samedi En tout cas Franchement Londres C'était magnifique C'était franchement C'est une belle ville Et les gens sont vraiment sympas Il y a beaucoup de français là bas J'ai rencontré pas mal de français là bas Du coup Bah comme je vous dis Pas mal d'abonnés Il y a beaucoup aussi d'espagnols Beaucoup de gens d'Arabie saoudite Etc Voilà En tout cas c'était magnifique J'ai passé de bonnes De bonnes Une bonne fin d'année là bas J'étais avec ma famille Et bad lunch Et c'était pas mal Et voilà Ensuite Donc du coup Ce que je disais Par rapport A ce qui va se passer Pour ma chaîne en 2019 Je pense que j'ai un peu Bah comme je vous ai dit Dans la vidéo Un peu Je sais pas si vous avez vu La vidéo Où je parlais un peu De l'article 13 Bon il y a très peu de personnes Qui l'ont vu cette vidéo Mais voilà Bon Si il y en a un peu Je crois qu'il y a un peu près 40 000 personnes Voilà Si vous avez vu cette vidéo Ce que je disais Par rapport à la chaîne C'est que j'aimerais bien aussi Un peu diversifier De temps en temps Vous faire d'autres choses Que du GTA Et bah c'est vrai que En plus Quand je vous ai mis Des choses un peu hors GTA Donc par exemple Je vous ai fait la vidéo 60 secondes Pour dévaliser un magasin Ca c'est des concepts Que j'ai depuis très longtemps Que j'ai dans ma tête Et que Que j'ai toujours voulu faire Mais que Je me suis dit Bah Que j'ai eu peur de faire En fait Je me suis dit Ouais mais si je le fais Est-ce que les gens vont aimer Est-ce que les gens vont pas aimer Etc Moi je suis Enfin Je suis une chaîne Pardon spécialisée GTA Est-ce que les gens vont aimer Etc Donc ça Je sais pas aussi D'ailleurs n'hésitez pas A mettre des commentaires Un peu constructifs Et à me dire Ce que vous pensez de tout ça Parce que c'est vrai Par exemple Si par exemple J'ai fait une vidéo publiée Et puis il y a un gars Qui commence à dire Ouais C'est quoi de ça C'est du GTA Tu nous fais une vidéo publiée Ouais Pourquoi tu nous fais du Fortnite Enfin voilà Du coup je sais pas Quand je fais autre chose Que du GTA Bah les gens Enfin certains le prennent un peu mal Certains le prennent bien Donc je sais pas C'est un peu mitigé Je sais pas Comment Enfin C'est chelou On va dire c'est chelou Et Comme je disais Quand je vous ai fait Ce genre de petit concept Donc par exemple Un kill égale J'avais fait un kill égale 0 Sur la chaîne Ça marchait plutôt bien aussi Vous kiffiez Vous aimez bien ce genre de vidéo Du coup j'en ai refait Un sur la chaîne Unwin Voilà pour tester Un kill égale un cadeau Bah c'était avec des abonnés Du coup ce qui est bien C'est que je fais participer Les abonnés Et j'offre Bah du coup Des cadeaux aux abonnés Et ce qui est bien également C'est que du coup Bah je vous fais participer Enfin je fais participer Mes babouins Voilà généralement Ce genre de vidéo Donc oui désolé Ça a coupé désolé Donc je disais Généralement Bah ce genre de vidéo C'est des vidéos sponsorisées Parce que c'est des vidéos Qui ont quand même Un gros budget Et pour faire ce genre de vidéo Bah c'est Enfin voilà Faut quand même un budget Parce qu'on ramène des abonnés Voilà du coup On paye des gros lots Etc Donc voilà Vous avez vu un peu Ce qui s'est passé Dans la vidéo En 60 secondes Voilà Il y a eu une PS4 Il y a eu pour Je sais pas 5-6 jeux Il y a eu pour 1600€ Alors en comptant Les autres frais à côté Etc Il y en a pour A peu près 2000€ Donc voilà Donc c'est des gros budgets Et puis c'est grâce A aussi aux marques Qu'on peut vous faire Des rencontres abonnés Donc par exemple Moi j'ai pu vous faire Une rencontre abonnés A la Paris Games Week Grâce à Dell Bah j'ai eu un stand Et j'ai pu faire Cette rencontre Donc voilà Ils ont privatisé Le stand uniquement pour moi Et c'est sympa De leur part C'est grâce aux marques Qu'on peut faire Ce genre de choses Qu'on peut faire Des grosses grosses vidéos Voilà par exemple Un kilégal 10€ Bah par un kilégal Un lot Voilà il y a eu des PS4 Il y a eu d'autres petits lots Etc Bah voilà C'est des vidéos à budget Bah voilà Je pense que moi Que ce soit n'importe quel gros youtubeur Voilà moi je regarde Des youtubeurs français Je regarde un peu Ce qu'ils font etc Et puis bon voilà Eux aussi quand ils font Des grosses grosses vidéos Bah voilà c'est un budget C'est sponsorisé etc C'est tout à fait normal En tout cas voilà Au niveau des placements produits Je pense que vous commencez A comprendre un peu Mais moi je pense que Les placements produits C'est un peu comme à la télé Enfin Et Enfin par exemple A la télé vous regardez Je sais pas vous regardez Le match PLG Belgique par exemple Je sais pas PLG Belgique Je dis n'importe quoi PLG Belgique Je dis par exemple France Belgique Vous regardez France Belgique A la mi-temps Voilà vous avez des pubs Bah voilà Par exemple si TF1 Ne met pas de pub A PLG Belgique Bah comment ils vivent Bah ils peuvent pas Ils peuvent pas vivre Voilà Donc c'est un peu C'est un peu la même chose C'est pour vous faire Ce genre de grosses vidéos Et puis voilà Pour diffuser le match Bah ils payent aussi des frais Etc Enfin voilà On va pas tergiverser là dessus Donc voilà Je voulais vous remercier en tout cas Pour cette magnifique année 2018 C'était juste magnifique J'espère que 2019 Va être magnifique Voilà je vais essayer de vous diverser Vous faire des vidéos Un peu plus travaillées Etc Des vidéos magnifiques IRL etc Voilà vous faire kiffer Voilà par exemple à Londres J'espère que vous allez kiffer la vidéo J'essaie de vous montrer Un maximum de choses Comme si vous étiez en fait À Londres avec moi Et voilà voilà Donc merci à tous Bonne année Bonne santé à vous Que tous vos sujets se réalisent Voilà Que tous vos projets se réalisent Etc Voilà Bonne année à tous Et merci en tout cas Pour votre fidélité Merci à tous ceux qui sont restés Malgré la tendance Fortnite Voilà Et puis c'est eux Qui regardent ça du dos Et qui ont un peu délaissé GTA Bah voilà J'espère que Que vous serez de retour Voilà En tout cas ça fait plaisir Et voilà Vive GTA On t'aime GTA On ne te quittera jamais Et bonne année à tous Et vive 2019 No